Musique Bonjour tout le monde ! Bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine ! Mais Marceau t'es sérieux ? Tu me suis ta froid mais t'as l'air de faire un peu chante ! Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Alors aujourd'hui on va faire une petite dédicace à Maëli, qui est la fille de ma copine Aurore et Assam, son frère. On va leur faire un gros gros bisou parce que ça fait très longtemps qu'on les a pas vus. Et je sais qu'ils regardent le vlog tous les jours et ça nous fait très très plaisir. Alors qu'est-ce qu'on dit à Assam et Maëli ? Coucou ! Coucou ! Coucou ! On leur dit à bientôt parce qu'on espère les voir très vite. On va nous faire un petit déjeuner ! Nous sommes au petit déjeuner, il est 7h55, on est à peu près dans les temps. Il faudrait qu'on ne tarte pas trop à terminer. On va aller s'habiller et puis direction l'école à 8h00. Voilà les voies-lui, une belle journée qui se prépare. On a encore beaucoup de ménage à faire aujourd'hui. J'ai vraiment fait ça ! Action motivation ! Bon, je suis rentrée de l'école et je vais pouvoir m'activer parce qu'en fait, il faut absolument que je constitue mon dossier d'aide juridictionnelle, du coup, pour mon divorce. Et en fait, je ne retrouvais plus mon dossier et je l'ai retrouvé hier en triant mes papiers. Du coup, en fait, c'est principalement ça qu'il y avait hier matin dans mon vlog que du coup, vous n'avez pas vu. C'était mon tri de papiers, c'était phénoménal. Bref, du coup, j'ai retrouvé mon dossier d'aide juridictionnelle. Donc, je vais le constituer ce matin parce que comme je vais à Cholet ce midi pour aller récupérer un écran d'ordinateur pour pouvoir libérer ma télé et puis libérer de la place sur mon bureau aussi parce qu'en fait, la télé, elle prend beaucoup trop de place et je ne peux rien faire sur mon bureau. C'est une gata. Du coup, je vais récupérer un écran d'ordinateur que j'ai acheté sur le bon coin, en fait. Je ne me suis pas pris la tête. Je n'ai pas trop d'argent, donc j'aime autant faire comme ça. Mais du coup, je vais à Cholet pour le chercher. Et quitte à aller à Cholet, je me dis autant aller faire tout ce que j'ai à faire à Cholet. Donc, je vais déposer mon dossier à la CAF d'allocation de soutien familial et puis du coup, mon dossier d'aide juridictionnelle chez mon avocate. Donc, ça va être mon activité de l'après-midi, mais du coup, ça m'occasionne une activité du matin puisque le dossier, il faut le constituer. Il faut que je fasse toutes les pièces en deux photocopies. Donc, il n'y a plus qu'à. Je vais débarrasser la table du petit-déj parce que les enfants n'ont pas eu le temps de le faire avant de partir. Et puis, je m'active à faire mon dossier. Non, mais ce dossier, c'est une galère, en fait. J'ai une liste à fournir de documents qui est énorme. En plus, je dois fournir en deux exemplaires. Tout va bien. Et sauf que, en fait, je n'avais pas fait attention, mais il me fallait, en fait, une copie intégrale d'acte de naissance pour Eric, pour moi, pour Elsa, pour Com, pour Adam, pour Marceau. Plus la copie intégrale de notre acte de mariage. Normal. Il me faut, en fait, un relevé bancaire pour approuver tous les comptes qu'on a, en fait. Il me faut, puis alors, les comptes bancaires, moi, je reçois des e-relevés, en fait. Et là, impossible de savoir comment les imprimer. Donc, ça y est, j'ai enfin trouvé. J'espère que les autres vont s'imprimer aussi bien. J'avoue que ça me saoule, mais alors, grandement, c'est vraiment gonflant. Enfin, je trouve ça super compliqué, d'autant que ça me tue, parce qu'en fait, Eric, il n'a pas fourni tout ça, quoi. Eric, il a monté son dossier avant moi, il n'a pas fourni tout ça. Voilà. Donc, je ne comprends pas pourquoi, moi, je dois fournir tout ça. Ça me sidère, quoi. Voilà. Donc, mon relevé bancaire, super. Le truc qui n'est pas du tout intime. Ça me saoule. Je déteste ça, fournir des documents privés, comme ça. Alors, bon, je me dis, c'est une avocate. Je ne pense pas qu'elle va s'en servir contre moi, mais... Mais quand même, ça me gonfle. Du coup, en fait, depuis tout à l'heure, je suis là-dessus. Alors, j'ai quand même fait des photocopies de mes pièces d'identité, mais j'ai passé, sans vous mentir, j'ai passé trois heures, peut-être pas trois heures, mais trois plombes, à chercher, en fait, comment... Déjà, à faire les demandes de... Comment ça s'appelle ? D'actes, tout ça en ligne, là. Non, mais c'est une catastrophe, quoi. Tu ne peux même pas faire plusieurs actes en même temps. C'est un acte par un acte. À chaque fois, il faut... Je vais me demander ça. Ah, oui, là, on l'a mis sur mon... Ah, oui, il apparaît sur les deux. D'accord. Ben non, en fait, j'ai besoin que le deux. Ouais, en fait, mon compte épargne, il apparaît sur mon compte courant. Donc, ça, c'est nickel. Ça m'en fait un de moins imprimé. Sauf qu'il me le faut en deux exemplaires, évidemment. Que, d'ailleurs, celui-là, j'ai oublié de l'enregistrer. Ben, du coup, on va recommencer. On va refaire celui-là. Ouais, du coup, en fait, les actes de naissance, ils vont m'arriver par courrier. Donc, ben, concrètement, c'est foutu. Je ne peux pas le déposer cet après-midi. Donc, cet après-midi, je vais aller juste à la CAF. Bon, c'est bon, matinée terminée. Il est midi, je m'en vais chercher Marceau. J'ai emmené ces petites pièces de riz, la pomme, pour qu'ils puissent grignoter dans la voiture. Parce que, du coup, j'ai rendez-vous qu'à midi 40 avec la personne pour l'écran. Et on va, en attendant qu'il arrive, parce que nous, on va y être bien avant, on ira s'acheter un petit sandwich. Et puis, ensuite, on ira déposer vite fait le dossier à la CAF et on en revient. Du coup, je ne sais pas trop comment je vais organiser mon après-midi. Mais ce matin, j'avoue que j'ai perdu beaucoup de temps avec mon dossier de divorce qui, en plus, n'aboutit pas parce que, finalement, je ne retrouve pas mes bulletins de salaire. Ça, c'est une grosse contrariété. Parce que, je pense, sans vouloir les avoir glissés dans les affaires d'Eric, le fait que je ne les retrouve pas chez moi, c'est que forcément, ils sont quelque part. Et moi, mes papiers sont relativement bien rangés. Donc, je ne vois pas de raison qui ferait que je ne retrouve pas. À part que Eric soit parti avec. Mais dans ce cas-là, ce serait de ma faute. Donc, il faut que je vérifie tout ça. C'est compliqué. J'avais lancé un appel à l'église il n'y a pas longtemps pour demander un petit peu de l'aide. Parce que je vais avoir de la peinture à faire, mais pas que. Aussi, si les gens avaient des cartons, si quelqu'un aurait du grillage éventuellement, ou de la peinture, des choses dont j'ai besoin en ce moment, en fait. Enfin, pour ma nouvelle maison. Et ce matin, j'ai eu une amie qui m'a appelée et qui m'a dit d'aller voir chez McDo pour les cartons. Donc, je vais essayer d'y aller là, étant donné que j'ai un petit peu de temps. Et puis, d'aller voir chez McDo pour les cartons. Elle m'a dit que du coup, elle, elle aurait du grillage à me donner au mois de juin. Donc, à peu près dans les mêmes temps où je vais déménager. Donc, même si je dois attendre une petite semaine, c'est pas grave, ou même deux. C'est pas grave. Et elle m'a dit qu'il y aurait facilement 3 mètres. Donc, ce serait top. Elle m'a dit, je ne sais pas dans quel état il sera, mais pour être honnête, peu m'importe. C'est juste pour barrer le passage pour que Marceau ne passe pas. Après, je pense que je ferai quelque chose de plus propre par la suite. Mais dans l'immédiat, déjà, si je peux avoir un peu de grillage, ce serait top. Vous avez ma tête en gros plan, là, en fait. Je suis désolée. En fait, je pense qu'il y a eu un zoom de fait que je n'ai pas enlevé. Ah ouais, quand même, ouais. Voilà, c'est mieux. Du coup, pour la peinture, en fait, Eric était parti avec le pot de peinture qui nous restait de l'ancien appartement dans lequel on avait fait... Effectivement, on avait tout repeint l'appartement et on avait acheté deux gros pots de peinture à 50 euros pièce. Et en fait, les personnes qui nous avaient fait la peinture, puisque c'était des amis de l'église qui nous avaient fait la peinture, ce que nous, on n'était pas dispo. Du coup, en fait, ils ont ouvert les deux pots, mais ils n'ont utilisé que la moitié de chacun. Du coup, nous, on a retransvasé, celui que la peinture était la même, on a retransvasé un pot dans l'autre et du coup, on se retrouve avec un pot quasiment entier. Et Eric l'avait pris parce que, techniquement, il devait y avoir des travaux à faire dans son appart et finalement, c'est des papiers peints. Donc du coup, la peinture, il ne va pas s'en servir. Donc du coup, je la récupère et donc c'est trop top. Donc j'aurai les clés le 7 juin et du coup, toute la semaine qui va suivre, le 9, etc., je vais passer ma semaine dans la nouvelle maison à refaire la peinture et à remettre tout ça au propre. Donc c'est cool, je suis contente. Donc voilà, il est midi 5, il faut que j'y aille. Marceau va sortir, je suis en voiture, donc je n'en ai pas pour longtemps, mais quand même. Et puis, on file. Bon, ça y est, Marceau et moi sommes rentrés. Marceau a mangé un sandwich, il a mangé des petites galettes de riz à la pomme et là, du coup, il n'est plus faim. En plus, il a eu des bonbons dans son cartable. À l'école ce matin, il y avait des bonbons pour un anniversaire. Du coup, là, il est en train de manger, c'est bon, il ne veut rien d'autre. Donc, ce n'est pas grave, on va laisser manger ses bonbons. Après, il va aller faire la sieste. Puis moi, du coup, c'est bon, j'ai récupéré mon écran. Du coup, je vais me faire ma petite installation. Alors, ça va faire un peu manouche parce que du coup, je vais avoir la télé par terre. J'essaie de réfléchir comment je pourrais l'installer autrement. Mais en fait, je n'ai pas de meuble pour poser ma télé. Donc, si j'aurais ma commode dans ma chambre, mais je ne peux pas la descendre toute seule. On va mettre la télé par terre, ce n'est pas grave. On n'en mourra pas en même temps. Comment vous dire que j'ai un ordinateur ? C'est toujours de l'installation archaïque, mais c'est quand même mieux qu'avec la télé. Quand même. Par contre, je suis un peu dégoûtée. J'ai un peu tué mon bureau. Partout là. En installant l'écran, je n'avais pas vu, mais en dessous, il y a des trucs qui raccrochent. Je suis un peu dègue, je l'ai abîmé. Mais en tout cas, comme ça, c'est top. Bon, les amis. Il est 20h55. Je suis bien de mettre les enfants au lit. Ça a été une soirée un peu mouvementée. Alors, je n'ai pas filmé Adam qui faisait la cuisine, mais c'est Adam qui a fait la cuisine ce soir. Il nous a préparé un gratin de pâtes. Mais non, c'était très mouvementée. En fait, Eric est passé. Et puis, du coup, il a mangé avec nous. Et en fait, comme il part de bonheur demain matin, il fallait qu'on mange de bonheur. Donc, on a mangé tôt. On a mangé à 19h. Enfin, tôt. On avait prévu de manger à 18h30. On a mangé à 19h. Et du coup, il est parti à 20h. 20h, je crois. Et en fait, les enfants étaient très, très énervés. Et j'ai eu droit ce soir à des colères sur colères sur colères de tout le monde. Elsa m'a fait une colère parce qu'elle n'avait pas envie de réviser son violon. Du coup, elle est partie en vrille, mais complètement. Comme, il a fait une colère parce qu'en fait, Eric a fait des courses avant de venir. Et il a rapporté des beignets pour les enfants, pour le goûter. Et il m'a acheté une boîte de Kinder Maxi. Très bon pour mon régime. Il pense plus à mon moral qu'à mon régime, en fait. Ou alors, il s'assure que je ne retrouve personne, peut-être. Si je grossis, il n'y a pas de risque que je rencontre quelqu'un. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir parce que c'est un peu mon péché mignon, les Kinder. Donc, ils me connaissent bien. Du coup, en fait, Caume voulait un Kinder. Et Eric lui a répondu, non, c'est pour maman. Et là, il est parti en vrille. Et puis, là, dans la soirée, j'ai demandé à Adam de vider le lave-vaisselle puisque c'était sa tâche aujourd'hui. C'était son tour. Et il a littéralement refusé de vider le lave-vaisselle. Donc, moi, ça m'a fait péter un câble parce que j'en ai ras le bol qu'Adam refuse de participer à la maison. J'en ai marre, en fait. Et du coup, je l'ai envoyé au lit direct. Donc, Eric n'était toujours pas parti. Donc, il a dit au revoir à son père un peu prématurément. Et puis, il est parti se coucher. Et au final, il s'est endormi. Là, je vais monter, il dort. Donc, ça a été une soirée dans la colère. Donc, je n'ai pas spécialement eu envie de filmer. Puis, de toute façon, Eric était là. Il n'a pas envie d'être filmé. Donc, je ne voulais pas lui imposer ça. Mais du coup, voilà. En fait, il est arrivé à peu près... Il est arrivé à... 16h40, je dirais. En fait, il nous a rejoints sur le chemin de l'école quand je suis rentrée avec les enfants. Et en fait, il est passé parce qu'on s'est appelé cet après-midi parce qu'en fait, Eric, quand il est parti, il m'a laissé le lave-linge. En sachant que techniquement, dans le partage des biens, c'était lui qui devait le récupérer. Donc, aujourd'hui, il vit sans lave-linge. Donc, je lui lave son linge. Et en fait, c'est un petit peu pénible. Même pour lui. Enfin, ce n'est pas pratique de ne pas avoir de lave-linge. Surtout qu'on ne se voit pas tous les jours. Donc, ce n'est pas évident. Et du coup, il est commencé à me mettre un peu la pression ces derniers jours à me dire « Tu as trouvé un lave-linge ? Tu as trouvé un lave-linge ? » Alors, je regarde sur le bon coin parce que du coup, je m'étais dit plutôt que d'en acheter un que je vais payer en quatre fois, je préfère en prendre un d'occasion que je paierai en une fois. Et puis comme ça, je suis tranquille. Sauf qu'en fait, d'occasion, je ne trouve rien. Ou alors, c'est des lave-linge à 800 tours d'essorage. Enfin, je ne veux pas faire la capricieuse ou quoi que ce soit. Mais franchement, 800 tours à l'essorage, non. Si tu veux le passer au sèche-linge derrière, c'est mort. Tu lances deux fois ton sèche-linge pour que ça sèche. Donc, non. Moi, je voulais au minimum une 1200 tours. Je n'ai pas trouvé. Donc, du coup, j'ai demandé à Eric s'il aurait la possibilité de m'aider financièrement à en acheter une. Il m'a dit oui. Donc, du coup, cet après-midi, on a commandé un lave-linge pour moi, donc. Pour que lui puisse récupérer le nôtre. Alors, je n'ai pas été chercher dans les critères de ouf, mais en fait, j'ai pris une marque, la marque Continental Edison. On achète pas mal cette marque, en fait. On ne connaissait pas avant. Et puis finalement, on se rend compte que... Apparemment, c'est une marque que mes parents connaissent. Donc, c'est une très vieille marque. Moi, je ne connaissais pas avant. Mais voilà. Donc, du coup, j'ai pris Continental Edison. C'est une 7 kg. C'est ce que je cherchais parce que mon sèche-linge était un 8 kg. Et du coup, des fois, quand on le remplit trop, forcément, ça ne sèche pas super bien. Donc, je me suis dit qu'en ayant un lave-linge 7 kg, ça ne remplirait pas le sèche-linge et donc, ça sècherait mieux. Donc, voilà. Vu que j'ai un rythme de lessive assez régulier, normalement. Là, j'avoue que j'ai pris du temps ces derniers jours. Enfin, j'ai pris du retard pardon ces derniers jours. Mais en temps normal, je sèche quand même assez vite. Enfin, je lave quand même assez vite. Enfin, j'ai un bon rythme. Vous m'avez comprise. Donc, voilà. Du coup, par contre, ça, c'est cool. Il m'a autorisé. Enfin, il m'a autorisé. Si, il m'a autorisé. En fait, je lui ai demandé si ça l'embêtait que j'achète mon meuble télé en même temps que la machine, en fait. Parce que du coup, je paye en quatre fois, mais c'est lui qui a payé la première mensualité, en fait. Voilà. Pour que je puisse les commander tout de suite. Et du coup, c'est très gentil de sa part. Du coup, je lui ai demandé si ça l'embêtait que je commande mon meuble télé en même temps puisque ma télé, concrètement, je vous montre, elle est posée par terre. Voilà. Bienvenue chez les Gitans. Enfin, encore, je dis les Gitans, ça se trouve, les Gitans, ils ont même plus de confort que ça. Et du coup, j'aurai mon meuble télé mardi normalement qui sera livré chez moi. Et le lave-linge, il arrivera, je crois, le 21 mai. Donc, c'est pas cette semaine. Enfin, ça sera pas là la semaine qui vient, ça sera la semaine suivante. C'est l'anniversaire de ma maman. Et le même jour, je vais signer mon bail. Comment dire ? Je vais signer mon bail. Donc, je ne pourrais pas le réceptionner. Enfin, tout dépend de l'heure à laquelle ils vont me donner. Voilà. J'ai rendez-vous pour aller signer mon bail à l'office de logement pour la nouvelle maison. Donc, non, je risque de pas pouvoir. Bref. Du coup, ben voilà, ça va rester comme ça. Tant pis. Je me posais une question tout à l'heure. Je ne pense pas que ce sera le cas, mais je me suis demandé si... En fait, je pense que non. Si je voulais un effet rétroactif, il aurait fallu que je fasse la demande plus tôt. Mais je me demandais si sur la SF, il y avait un effet rétroactif au niveau des paiements, mais je pense pas. Je pense que la date, elle est étudiée. Voilà. La demande, elle est étudiée à la date où on l'a remet et puis c'est tout. Mais c'est dommage. Bref. Sur ce, ben je vais clôturer. Je vais me poser... Alors le vlog est déjà monté, j'ai plus que cette séquence à ajouter et puis je vais pouvoir le charger. Comme ça demain, j'ai plus qu'à le mettre au public parce que je risque de me lever à 9h et... Donc comme ça, j'aurais juste à le mettre en ligne. Mais bon, maintenant que j'ai mon ordi de disponible, j'aurais pas à déranger les enfants pour pouvoir mettre mon vlog en ligne parce qu'avant, j'étais obligée de leur couper la télé pour pouvoir mettre l'ordinateur sur la télé et pouvoir faire ce que j'avais à faire et eux, ils devaient patienter. Donc autant vous dire que ça faisait clash et là, concrètement, c'est bien. Je suis bien équipée maintenant. Je suis vraiment contente que ça fonctionne comme ça et moi, ça me va très bien même si, j'avoue, le Mac sur le bureau, il prend quand même un peu de place. Mais du coup, j'utilise le clavier et la souris du Mac et c'est très bien comme ça. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de le liker. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis n'hésitez pas à parler de la chaîne, à la partager et à faire venir de nouveaux abonnés. Merci aux nouveaux abonnés. Encore, ces quelques jours, j'ai encore eu de nouvelles inscriptions si je puis dire et ça fait très plaisir. Donc merci beaucoup. Et puis, quand je dis que je vous souhaite une bonne soirée, non, je vous souhaite une bonne journée puisque vous, vous regardez le vlog en général le matin. Donc, eh bien, bonne journée, bon week-end en avance et puis, eh bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. et je vous dis à demain. Et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada